Comment faire un pansement à votre cheval dans le cas d'un lapsé du pied ? C'est ce que nous vous proposons en tuto avec un pansement à l'acide boris. La partie qui va au contact du pied est la partie que l'on mouille et l'autre partie recouverte d'un film plastique. Après avoir nettoyé bien sûr le pied du cheval, observez s'il n'y avait rien de particulier dedans. On va donc positionner l'animal Intex sur la somme du cheval. On positionne la couche culotte par rapport à la dimension du pied du cheval. On met le fond de la couche culotte sur la pince du pied du cheval. On positionne les parties collantes au niveau du pli du pâturon. On rabat la couche dans le pied du pâturon et on passe les scotchs du pied. Voilà ce que ça donne en façade. Les scotchs de la couche sont devant. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la partie la plus sensible au niveau de notre pansement, c'est tout le périmètre du pied. On le remporte une dizaine de fois sur le périmètre du pied en rabattant sur le pied à chaque fois la partie collante. Une fois qu'on a fait une dizaine de tours, on commence à croiser et on commence à faire l'étanchéité du dessous du pied. Voilà. Et on tourne. Voilà. Et au fur et à mesure, on met le scot en place. Là, je vais revenir vers les glommes, au niveau des glommes, une fois, deux fois, et je repars sur le périmètre. Je vais repasser ensuite, pareil, la croisée, et je reviens en panse pour fermer une fois, une fois, enfin plusieurs fois, pour redonner de l'épaisseur. Voilà. Donc là, je suis sur le périmètre du pied et de la sole. Je peux mettre de la pression dans le scotch, ce n'est pas dangereux. Voilà. Donc là, on a couvert toute la sole. On va regarder maintenant la partie qui est ici pour arriver à protéger, protéger maintenant, voilà, la partie du pied. Voilà l'ouvre. OK. On rabat bien le scotch. Voilà. On va découper la scotch, s'il veut bien. On va protéger la couche. Alors là, sans pression, en dessous du boulet, au niveau du pâturon. Donc, je vais faire des tours sans mettre aucune pression dans le scotch. Simplement pour faire une étanchéité. Le niveau de la couche. voilà. Je dessine mon scotch et ensuite, je colle. Là, je n'ai aucune pression dans le pli. Je vais en remettre un petit peu. Il est mignon. Il ne bouge pas. Il est sage. Il n'y a pas trop de fanon. Je lui remets son petit fanon vers le haut. et je rabats. Et je rabats. un tour sur le périmètre. Il s'est reposé un peu pour renforcer toute l'abrasion sur la pince. Il n'y a pas trop de fanon. Il y a une grande habitude notamment. Elle m'a fait sa stop. C'est une grande infirmière. Voilà. Je vais croiser une ou deux fois et puis ça va être bon. C'est parti pour 24 à 48 heures dans les traits. Et alors pour enlever ensuite le pansement il n'y a rien de plus simple. Vous prenez des ciseaux à bout rond que vous rentrez par ici à cet endroit-là et vous découpez jusqu'en bas du pied. Pareil de l'autre côté ça s'enlève après comme une comme on pèle une banane. Voilà. En espérant que vous n'aurez pas trop souvent à le faire. Sous-titrage ST' 501